5 avril 2022 à Gans, la goutte froide semble enfin faiblir. Moins de vent, un peu de pluie encore, mais surtout le froid terrible d'hier a cédé du terrain. J'espère bien aujourd'hui vous montrer des endroits prestigieux de la ville. Le clocher de la cathédrale Saint-Bavon avec le drapeau ukrainien pour les raisons que vous comprenez. Première curiosité à voir, le château de Gérard le Diable que vous voyez sur la droite. Mes compatriotes de Rouen, je suis né à Rouen, ne manqueront pas de soumis. Il existe en effet à côté de Rouen le château de Robert le Diable et ici c'est Gérard le Diable. Au fil des siècles, la vocation du château de Gérard le Diable a changé maintes et maintes fois. Il a été résidence de chevaliers, arsenal d'armes, couvents, écoles, séminaires épiscopales, asiles, prisons et même casernes de pompiers en 1830. Le donjon carré est à l'ouest de l'édifice. Au Moyen-Âge, il plongeait dans les rives de l'Escault et avait une fonction défensive de la ville. Vu dans le lointain sur l'ancienne centrale électrique de Gant, qui comme je vous l'ai dit dans un autre film, abrite désormais une salle de concert. La vue est imprenable sur la cathédrale Saint-Bavon. A proximité du château de Gérard le Diable, la statue de Liévin Bowens. Son nom ne vous dit sans doute pas grand chose et pourtant, pour les Gantois, c'est un homme important. En effet, au tournant des 18e et 19e siècle, l'industrie textile était en déclin dans la ville. Il a apporté ici la mule génie. Il s'agit d'une machine anglaise pour filer les textiles, un outil de filature. Et il a relancé l'industrie, il a contribué à lancer la révolution industrielle sur le continent. L'entrée du château de Gérard le Diable. Autre aspect du château, qui a encore changé de vocation dans les derniers temps, puisqu'il a été racheté par l'État belge et il a servi à entreposer les archives. Entre le château et la cathédrale, un groupe de statues en bronze qui date de l'exposition de 1913 et qui est dédié aux frères Van Eyck, Hubert et Jean. Pour en finir avec le château de Gérard le Diable, il a été rénové en profondeur de 1898 à 1908. Et donc je vous disais qu'il abritait les archives, cela jusqu'en 2015. Souhaitons que le printemps refleurisse bientôt pour l'Ukraine. Le beau chevet de la cathédrale Saint-Bavon. Dans la construction, je le rappelle, tourne autour de la moitié du XVIe siècle. Maison Cossu, près de la cathédrale. A présent, je vais vous emmener à deux pas de la cathédrale dans un petit endroit très tranquille et plein de charme, la maison de l'arrière-faucille. Une porte latérale de Saint-Bavon. Je me retrouve sur la très fréquentée place Saint-Bavon, où l'on peut voir ici le théâtre gantois, là, la halle au drap avec le beffroi et derrière l'église Saint-Nicolas. Pour ceux qui regarderaient ce film sans avoir vu les autres et qui s'étonneraient que je passe devant la cathédrale Saint-Bavon sans jeter un coup d'œil à l'intérieur, regardez mon film numéro 3. C'était hier, le jour où il faisait si froid et où j'ai filmé l'intérieur de la cathédrale. Passons par ici pour aller voir la maison de l'arrière-faucille. Nous la voyons au fond. Et voici la magnifique demeure qui date de 1600, une demeure patricienne, bien évidemment. Le guide disait que c'était un endroit tranquille et d'amener qu'il y avait travaux. Remarquez les arcades. La Flandre n'est-elle pas une Italie descendant l'Esco ? L'endroit qu'il porte encore un vieux puits. Le conservatoire de musique de Gant est installé ici depuis 1900. Les oliviers s'y développent dans un climat pourtant pas très méditerranéen. C'est sûr qu'un petit café au beau jour avec 15 degrés de plus, ça ne doit pas être désagréable. Bon, je ne me plains pas, j'ai déjà 10 degrés de plus par rapport à hier. La vieille tour serait-elle en libre accès ? Et non, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Reprenons notre route vers d'autres curiosités. En tournant de ce côté, je vous emmène vers l'hôtel de ville. Nul doute que nous allons trouver un bâtiment prestigieux. Ce n'est pas ceci, mais c'est tout de même un beau bâtiment. L'hôtel de ville, là où il y a les drapeaux. Ça, c'est le conservatoire de musique et qui donc communique avec la belle maison que nous avons vue tout à l'heure. Voici l'hôtel de ville de Gant dans un style très composite. À droite, gothique. À gauche, renaissance. En effet, la construction de l'édifice a commencé en 1518, s'est interrompue en 1535, puis a repris 60 ans plus tard. Belle vue sur le baie froid. startat la construction de l'hôtel. La partie nord, la façade nord, est donc la plus ancienne. Elle est en gothique tardif. Cependant, dans leur petite loge, les comtes et comtesses de Flandre n'ont été rajoutés qu'en 1900. À part la tourelle d'angle, on peut voir, rajouté ultérieurement, un perron en saillie. Et également, une petite loggia, ainsi qu'une chapelle. Cette partie la plus ancienne est la maison de la Chartres. Dans l'hôtel de ville, il n'y a pas moins de 51 salles, dont la salle nipciale, où les gantois peuvent échanger un anneau. Un petit décrassage serait le bienvenu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si la partie à droite est ancienne, gothique tardive, de ce côté, c'est clairement différent. C'est style Renaissance. Juste à côté, la halle municipale moderne, et derrière, le clocher de l'église Saint-Nicolas. L'édifice a été terminé en 1618. A l'eau drap et le froid. Renseignement pris pour cause de pandémie de Covid, il est impossible en ce moment de visiter l'intérieur de l'hôtel de ville. Il nous aura vraiment tout fait, ce damné coronavirus. Avant de voir les grands édifices qui restent, jetons un petit coup d'œil à la halle municipale. Passage de l'hôtel de ville, très flamand. La halle municipale est présente sur ce parvis depuis 2012. Sa structure est en béton, en bois et en verre. A l'intérieur, il y a 1650 petites fenêtres. On peut y admirer l'hôtel de ville. On peut y voir le chevet de l'église Saint-Nicolas. On y aperçoit l'ancienne poste. Tout là-bas, encore un chef-d'œuvre. La maison des maçons. Le temps hésite un peu entre ondée et éclaircine. Je prends le parti d'aller voir l'église Saint-Nicolas. J'avais voulu la voir hier, mais par l'entrée, on aboutissait à l'exposition Salvador d'Ali. Peut-être peut-on rentrer par le flanc sud. Allons voir. Un restaurant sous la halle municipale. Il faut avouer que tout ceci a de la gueule. Allons voir si l'église est visitable. La porte est ouverte. Nous allons pouvoir nous réfugier dans ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique skaldienne. L'église a été commencée au XIIe siècle. Les éléments baroques à l'intérieur montrent évidemment qu'elle a été ameublée ultérieurement. La tour-lanterne diffuse la lumière. Elle rappelle les églises de Normandie. La chair, quant à elle, est en bois. Ce sont les marins et les riches marchands de Gant qui ont donné des fonds pour sa construction. C'est donc du gothique skaldien, gothique de l'esco. Bas côté droit. Saint-Simon le zélote. Saint-Barthélemy. Saint-Mathias. Saint-Mathias. Saint-Mathieu. Saint-Jean. Saint-Jacques-le-Majeur Jolie cuve baptismale Saint-Paul Saint-Pierre Je ne vois pas Saint-Pierre avec les clés du paradis Tu ne les as pas perdues, au moins, tu le fais un double Derrière le cœur, dans le déambulatoire Une chapelle axiale avec sa clôture de marbre L'arrière du cœur Un vrai chef-d'œuvre Par contre, il y a très peu de vitraux dans l'église Le bas-côté gauche Comme j'arrive par le déambulatoire, ça part à droite Mais s'il part du fond, c'est bien le bas-côté gauche Regardez-moi cette belle clôture du cœur Mais regardez, revoici Saint-Pierre Il a retrouvé sa clé À mon avis, il a dû demander à Saint-Antoine de Padoue Saint-Jacques-le-Mineur Saint-André Saint-Philippe Générique ... 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